... Alors, Lady Glamis me dit que je risque de voir Disney en rêve. Va bien me crèver. Oui, c'est de moi, tu parles-moi, c'est ta camarade. Peace, gars. Alors, la fashion police. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bon, since I'm American, I know the fashion police. D'accord. OK, girl, I know that. On va commencer alors, celle qui est pressentie comme étant ta successeuse, on va dire ça comme ça. Alors, Vitale. Vitale est une jeune dame qui est très créative dans son look. Elle s'amuse, elle s'éclate. Je pense qu'elle, il y a même partout aux Etats-Unis, mais elle a complètement l'esprit un peu ricain. Mais je pense qu'elle s'inspire beaucoup de toi. Un tout petit peu, quand même. Oui, parce que je veux dire que quand elle a commencé sa carrière, de toute façon, elle s'inspire toujours de quelqu'un. Bien sûr, et il n'y a aucun mal à cela. Il n'y a pas de mal. Mais il faut respecter les pionniers. Tout à fait. Il faut s'inspirer, mais respecter les pionniers. Elle est respectueuse. Très. Mais je veux dire qu'elle ose. Elle ose parce que parmi... Bon, attention, il y a quelqu'un aussi qui... Elle a compris le game, en fait. de se mettre en couleur bas de chair. C'est-à-dire qu'on a quand même le sens que tu es nue. Mais en fait, tu es habillée. Je ne suis jamais mise nue. On met des bas qui ont la même couleur que ta peau. Ça se vend en Europe. Mais Beyoncé le fait beaucoup également. Voilà. Parce que tu ne mets pas... Tu vas t'attraper des microbes sur la peau. Tu viens t'infecter la peau. Et les gens, quand ils ne savent pas ça, nous, c'est nos secrets. Après, on dit oui, elle est nue. Tu vas te mettre nue pour quelle raison ? En tout cas, une chose qui est sûre, Tina, c'est que Vital ose. Elle ose. Et ça, c'est bien. Maintenant que, bon, peut-être... J'espère qu'elle ne va pas changer parce qu'on est mariés. Je veux dire que tu es l'artiste. N'oublie pas que tu es une artiste. Il faut que tu es une artiste. C'est ça qui t'a fait manger. Tu continues et tu fais encore de plus belle. Tu peux même bien, monsieur... C'est vraiment que j'ai marié. Même, tu dois exagérer. Quand tu finis, tu rentres chez toi. En tout cas, Vital, moi, c'est comment je pense. C'est comment je pense de son look. Elle est très créative. Pour une artiste, en fait, ça. Ça passe. C'est ce qu'il faut. Ça passe. Après, je ne sais pas trop côté look dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas un look particulier qui m'a captée. Mais en tant qu'artiste pour la scène, je me dis, why not ? Elle nous éclate. Elle nous éclate, Vital. Ça va. Next. Alors, 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 qu'est-ce que tu penses de ce jeune homme ? Serge Beno. Serge Beno. Serge Beno. Il est, je pense qu'il est artiste talentueux, arrangeur talentueux. Mais le côté sape, je trouve qu'il fait trop prêtre, il est trop sérieux, trop instituteur et tout. Je pense qu'il doit avoir un peu plus de chien sur scène. D'accord. Par exemple, ce que les jeunes filles ont fait tout à l'heure, là, mettent toutes les couleurs que vous avez dites, là. À la... Non, il y a un artiste américain, c'est ça, à l'époque, MC Hammer. D'accord. C'est-à-dire, tu es en orange, il faut qu'il se donne un genre... Tu veux qu'il soit un peu plus exemplaire, quoi. On ne peut pas imiter Serge Beno en habit parce qu'il n'a pas... Il n'a pas son truc à lui, par exemple. Quand on dit Arafat, c'est pour ça qu'il aime se mettre en noir, il aime se mettre les t-shirts tête de mort et tout. Il n'a pas d'identité stylistique. Voilà, il n'a pas de Serge Beno. Désolée, tu as mon neveu en plus, côté B.T. Mais côté style, en fait, il t'ennuie. Il t'ennuie. D'accord. Alors, tu ennuis, Sina. Alors, le mannequin des arrangeurs, tu ennuis beaucoup, Lady Glam. Moi, par contre, tu me régales. Je t'explique pourquoi tu me régales, en fait. Tu t'es créé une identité, en fait, justement, qui est assez propre sur toi. Et ça te représente même dans ton caractère. Serge Beno est carrément jamais mêlé à des bad buzz. Il n'est jamais mêlé à des trucs qui ne sont pas forcément positifs. Et donc, je pense que c'est une image qui s'est donnée dans ce game. L'image de quelqu'un de propre et d'honnête. Sauf que j'ai dit tout à l'heure, il a un côté prêtre. Oui, mais c'est une image, en fait, qui s'est donnée, en fait. Et c'est une image, vraiment, que j'apprécie énormément. D'accord. Et en plus de cela, j'aime bien le choix, en fait, de s'est tenu dans le sens où Serge Beno est très fin. C'est vrai qu'il s'est un peu muscu les deux jours, un peu de tablette. J'aime bien, pas mal. Mais en général, il est fin. Et il porte des tenues qui ne l'avalent pas. Il porte des tenues qui lui vont à la perfection. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il est. J'aime beaucoup comment il s'habille. Je le trouve propre sur lui. Et c'est vrai qu'il n'a pas d'identité stylistique parce qu'il porte un peu de tout. Mais sa vraie identité, en fait, c'est qu'il est classe. Et il demeure classe depuis de longues années. Et j'aime bien ça. Next ! Ben, lui, tiens. Il est aussi bêté. Tu penses que c'est un neveu à toi ou pas ? Debo. Debo ? Un neveu ? C'est Deborno. Oui, c'est lui. Un autre bad boy. Lui, c'est un peu dans le délire. Il n'est pas mon neveu. Lui, c'est... Il a commencé d'abord à être choriste dans les studios d'enregistrement. D'accord. C'est comme ça, moi, je l'ai connu, en fait. Alors, Debo a quand même une voix de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il a une très, très belle voix. Il a une très, très belle voix. Il a la tête, la voix de tête. Quand il chante, ça... Mais c'est quoi, la voix de tête ? Est-ce qu'on peut avoir un petit estret ? La voix de... La voix de tête. Euh, c'est... Il n'a pas survécu. Je dis, c'est pas possible. Non, 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 non. Ouais, mon fils. Ouais, mon baby. Ouais, mon baby, ma chante. T'as des bords de chante ? Nanana, 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 je veux m'amuser. Ça, c'est la voix de tête. Fali, la voix de tête, c'est la voix qui va haut. Mais par contre, il va bien haut dans sa voix de tête, mais côté style, il est un peu tout bas, non ? Non. Il est un peu trop Clodo dans son côté style. Complètement ! Il est Clodo. La casquette, la casquette, la casquette qui cache ses petits petits yeux. Moi, je le vois comme un kamikaze du look. Voilà. En fait, le mec, il n'en a rien à foutre. C'est-à-dire, je pense que lui, il ne cherche même pas à plaire. Je l'ai toujours vu dans ce look-là. Nous on... Ça l'étouffe, en fait. Ça l'étouffe. Des bords de ça t'étouffent. Ça t'étouffe. On ne peut pas voir le visage de des bords de bimons. Pourtant, il a des faussettes, tout et tout. Moi, en fait, par contre, je n'arrive pas à juger son look, à juger son style, à juger son identité. C'est-à-dire, parce qu'il n'en a pas. C'est ce que je dis, c'est le... C'est le vide, complètement, lui. Voilà. Heureusement qu'il a une voix. Oui. Et on l'aime pour sa voix. Voilà. Le chef de Bordeaux, Bikifa, Patrick Tanguy. Il s'appelle Patrick Tanguy. Patrick, tu sais, côté stylistic, c'est du vide. On se perd, on s'ennuie, mais ce n'est pas grave. Tu as une voix. Tu n'as pas intérêt à faire un post sur moi sur Facebook. Non, mais... Et puis, il adore les képis. Ça, il doit avoir une chambre... Une panoplie. Une panoplie, une chambre complète de képis. On va aller sur quelqu'un d'autre que j'aime bien particulièrement. Parce qu'il se plaque beaucoup. Mais tiens, c'est Mori ! Mais tiens, c'est Mori. Mori de Mollard. Alors, Mori de Mollard. Rien à dire, il ne sape pas. D'accord, OK. Il est quelqu'un qui a une belle taille. Il a une taille de mannequin. La taille de la taille. Et puis, il est beau, d'un moment. Oui, il a du chien. On nous voit aussi. Il a du chien. Ah, il est beau, puis il sent bon. Il sent bon. Ce qui est sûr, il sait... Il sait s'habiller. Et en fonction des occasions. Quand on dit, par exemple, il y a tel événement, il s'habille en fonction. En tournoi, il s'habille en fonction. Quand il y a un gala... Il y a en fonction. Sauf qu'il y a des moments, il dégâme un peu. J'ai trouvé que son dernier concert, là, les tenues étaient assez mélangées, les couleurs. Mais c'est du Mollard. C'est du Mollard. À décaler, à décaler, à couper, à décaler. On t'adore. Alors, Mollard, en fait... À l'époque, j'avais fait des remarques à Mollard, en fait, par rapport à la size de ses tenues. J'avais l'impression qu'il chopait plus au rayon enfant qu'au rayon. Elle dut toujours très cintrer dans ses tenues. Jusqu'à ce que je le voyais en vrai. Je me suis dit, mon Dieu, quel bel... Quel beau gosse ! Non, c'est mon grand frère. Mais on parle que c'est son grand frère, ma chérie. Ah, je ne sais pas. Mais on dit, il est marié. Oui, mais ça n'explique pas. On peut apprécier. J'apprécie, alors, donc, Mollard. Grand, beau, beau teint, il sent bon. Et puis, il donne beaucoup d'argent. Next. Alors, moi, justement, voilà une dame. Quand tout à l'heure, je t'ai demandé... Alors, tu vois qui, comme ta successeuse ? Moi, c'est plutôt celle-là. Isis Kingi, d'origine cameronaise, vivant en Côte d'Ivoire. Pour moi, elle s'amuse avec la scène. Elle s'éclate. C'est-à-dire qu'en tenue de ville, comme en tenue de scène, en fait, c'est un régal, cette jeune dame. OK. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui doit te succéder, en fait, en Côte d'Ivoire, je vois bien cette dame. Malheureusement, elle n'est pas ivoirienne. Sinon, Isis, je t'aime bien. Je te vois bien comme Maman Tina. Tu sais, tu peux la remplacer. Non, mais sincèrement, elle a un look. Elle s'amuse. Elle s'éclate, en fait. Elle se fait confiance. Elle se fait suffisamment confiance. Pour se donner ce style-là, il faut bien te regarder. Je me suis regardée pendant au moins trois mois. Eh ben, dis donc. On adore. Donc, c'est pour dire que... Tant que tu sens que tu peux donner ta beauté, partager ta beauté, il faut le faire quand on est artiste. Il ne faut pas avoir de... Mais, OK, je suis d'accord avec le fait de se faire confiance. Je suis d'accord avec le fait de se faire confiance et de s'exhiber. Je pense que c'est un peu de l'exhibition. Ah bon ? Ah oui, là, elle s'exhibe, là, par exemple, Isis. Et là, ce que tu fais aussi... Là, elle est dans une tenue normale. Non, quand je les exhibe, dans le sens... On est en Afrique, on a nos morts, on a nos coutumes, on a le regard des autres. Donc, pour... Qu'on le veuille ou pas, des yeux de l'Africain, c'est de l'exhibitionnisme. Mais qu'est-ce que tu penses du regard ? Ça ne te dit rien au niveau du regard ? Moi, le regard, ça ne me dit rien parce que... La première... Comme je le dis quand je fais mes interviews, le premier film que moi, j'ai eu à voir comme feuilleton, c'était Donna Beja. C'est tout. Elle n'était pas habillée. Ce n'est pas moi qui ai créé ça. Donc, je dis, si on peut monter Donna Beja, en tenue d'Adam, d'Ève... C'est ça ? C'est qu'on peut aussi... On ne se déshabille pas. C'est de la suggestion. La suggestion. Mais les gens confondent. Bon, dites-moi un peu quand il y a Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils font ? On va passer à la pub. Pub, 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 pub !